19e journée de la Ligue 1 sénégalaise, Génération Foot a rendu visite à la Sonacos de Durmel. L'enjeu pour les grenants était de sécuriser la 2e place à défaut de shipper le fauteuil de leader à Diambar. Après un round d'observation de 10 minutes, Jean-Louis met le sien sur orbite. A la 11e minute, le capitaine des académiciens est parfaitement servi par Saint-Salufaï avant de battre Amarphal d'un tir ouvert. Allez, qu'est-ce qu'il va faire pour Jean-Louis ? Jean-Louis la frappe ! Et voilà le but ! L'ouverture du score de Génération Foot ! Encore le diable de Jean-Louis Batele-Mudjouf qui donne l'avantage ! Les huiliers sont cueillis à froid et tentent de réagir mais timidement. Pape Moussa-Fal a failli doubler la mise mais Amarphal a repoussé sa lourde frappe. Derrière, Faïsanya place une tête qui est captée sans problème par Pape Mamorussi. Juste avant la pause, Jean-Louis a raté des peaux de 2 à 0. Il devance Amarphal mais sa tête passe tout juste à côté. En seconde période, la Sonacos affiche un meilleur visage avec les nombreux changements opérés par Sidatsar. Mais Génération Foot continue en toute maîtrise et Mémardier peut Sidi rate une belle opportunité de corser l'addition. En voyant son tir stoppé par Amarphal dans un grand jour. Quelques minutes après, Amarly Gadjo entré en jeu décroche un tir puissant qui frôle le poteau. La dernière action est durbelloise avec Salim Gori prêté par Génération Foot dont le tir flirte avec le montant droit de Papy. 1-0, score final, belle opération des grenats qui s'installent en tête du classement. Le derby de la banlieue entre GFC et Piquine a accouché de nulle vierge. Djambar a fait match nul contre le Djaraf. Le Casasport se réveille en dominant 1 à 0 la Linger. Génération Foot du coup profite du nul de Djambar pour devenir leader avec 35 points plus 11. Djambar compte le même nombre de points plus 9. Le bas du classement reste inchangé avec la Linger et le Snaps, respectivement 13e et 14e. Le week-end prochain, les grenats recevront l'ice douane et tenteront de conserver.